Est-ce que vous pouvez nous redire ce moment lorsque pour la première fois la notion d'autisme a été face à vous ? Qu'est-ce que vous avez ressenti ? J'ai pris ça en pleine face, mais en même temps c'était libérateur parce que je savais ce qui se passait dans ma vie. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle rencontre qui s'inscrit dans le cadre du cycle Human Diversity qui explore, comme son nom l'indique, toutes les diversités de l'être humain, ces biodiversités. Et c'est dans ce cadre qu'aujourd'hui nous avons la joie de vous accueillir. Bonjour à vous. Bonjour Joseph. Qui êtes-vous ? Je suis une maman parmi des milliers de mamans d'enfants autistes. Et voilà, donc je m'appelle Nadia Diffala. Nous avons déjà eu la chance d'accueillir Samy lors d'une rencontre précédente. Et donc quel âge a Samy ? Peut-être que vous pouvez nous le rappeler en quelques mots pour les personnes qui ne seraient pas au courant. Alors 21 ans, tout droit sorti de 20 ans d'autisme, donc il se porte très bien. Et donc il se porte très bien et vous aussi j'espère ? Beaucoup mieux. Ah ben voilà. Parce que je suis là. Très bien. Mais peut-être si vous le souhaitez en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous redire ce moment lorsque pour la première fois la notion d'autisme a été face à vous ? Qu'est-ce que vous avez ressenti ? Bon, quand Samy a eu 4 ans, je passais au Capitole à Toulouse, au cœur de la ville, et France Inter faisait une conférence. Et j'ai entendu des parents raconter leur parcours et je me suis dit mais en fait c'est exactement ce que je vis. Oui, sauf que moi il y avait un gros point d'interrogation sur qu'est-ce qu'a mon enfant. Et là j'avais plein de réponses. Donc j'ai arrêté mon vélo, place du Capitole, je me souviens, sur la Croix Occitane. Et j'ai pris ça en pleine face. Enfin c'était... Mais en même temps c'était libérateur parce que je savais ce qui se passait dans ma vie. Et ce qui se passait dans votre vie c'est que vous sentiez que vous aviez un enfant différent, c'est ça ? Oui. Très bien. Et vous pour la première fois vous aviez des mots pour décrire cela. J'ai eu la réponse en direct on va dire de manière brutale quand même, c'est brutal. Tout à fait. Voilà donc et en même temps c'était le début de enfin pouvoir faire quelque chose. Oui, mais quelles étaient les interprétations que vous aviez précédemment ? Parce que vous sentiez quand même que Samy était, disons, différent, comme on dit. Quelles étaient les interprétations que vous aviez avant ce jour J ? On ne sait pas trop en fait. On nous dit qu'il y a des enfants qui parlent très tard. On peut supposer qu'il y a un problème d'audition, un blocage quelconque. Mais je pense, là en parlant, je pense aux mains qui bougent, pardon. Je pense qu'il y a un nom, il y a un terme. Et en fait, Samy le faisait, mais je ne savais pas que ça correspondait vraiment à un élément qui aurait pu me mettre sur la roue. Parce que, disons-le clairement pour que ce soit bien compréhensible, Samy ne parlait pas. Exactement. Et ne parlait pas jusqu'à un âge avancé. Voilà, 10, 13 ans, enfin quelque chose comme ça, oui. Et c'est très important, à mon avis, de le dire parce que beaucoup de parents s'inquiètent ou se demandent. Pourquoi mon enfant ne parle pas à l'âge de, que sais-je, 4, 5 ans ? Mais il est important de dire qu'on peut avoir une vie tout à fait correcte, une vie adulte tout à fait correcte, même en étant non-verbal jusqu'à un âge relativement avancé. Ça serait très important de le savoir, quoi. Oui, voilà. Tout à fait. Pour pouvoir appréhender l'aventure différemment, on va dire. Oui, oui, oui. Et quels autres signes avez-vous remarqué dès le plus jeune âge ? Des gestes répétitifs, des regards fuyants, le corps qui parle, c'est-à-dire toujours en mouvement, parce que comme la parole n'est pas là, il faut que le corps s'exprime. Enfin, c'est très flagrant. Est-ce que vous avez cru, comme beaucoup de parents, que votre enfant était sourd ? Oui, bien sûr, oui. Oui, oui. Et peut-être qu'il ne réagissait pas comme on l'appelait par son prénom ? Pas forcément toujours. D'accord. C'est assez troublant, hein. Oui, oui, oui. Et pourtant, il entendait, oui. Oui. Et en termes d'activité, est-ce qu'il avait des activités ou pas ? Hyperactif. Hyperactif. Toujours en train de courir, des heures. Il pouvait courir, nager. Oui. Impressionnant, quoi. Oui, oui. L'énergie du corps. Est-ce qu'il a gardé cette énergie ? Toujours très actif, mais par contre, bien dans ses pieds. de pompes, d'adultes. Donc, oui, oui, toujours actif. Et justement, c'est aussi une des clés, on en parlera plus tard. Oui, tout à fait. Le sport, être bien dans son corps, et dans cette tête, et dans son corps. Oui, nous sommes d'accord. Et donc, ce jour J, vous circuliez devant le Capitole, et il s'est passé quelque chose. De magique. Votre vie a changé, la vie de votre famille a changé. Exactement. Voilà, oui. Mais, est-ce que vous ne trouvez pas anormal que cette information survienne un peu au hasard, des circulations à vélo, et pas de façon plus structurée, plus systématique ? Oui, c'est toute la question, comment informer très tôt ? En fait, voilà, comment informer les parents très tôt ? Oui. Si vous aviez carte blanche, comment est-ce que vous feriez ? Comment est-ce que c'est le bon mécanisme pour cette information ? Alors, je pense à des petits spots à la télé. Je vous en parlais avant qu'on ne se parle ici. Parce que c'est plus efficace que toutes les conférences, et toute la bonne volonté du monde, et tous les livres du monde. Parce qu'en fait, des petits spots très courts, qui donneraient les clés vraiment essentielles. Oui. Mais est-ce que réellement les grands médias sont prêts à consacrer du temps d'antenne à cela ? Nous, et on va tout faire pour. Oui. Malheureusement, nous nous désespérons régulièrement. Pas moi. Oui. C'est que beaucoup de parents sont prêts à tout. Par exemple, pour promouvoir le dossier de leur enfant. Vous voyez ? Mais malheureusement, malheureusement, parfois, on ne sait plus à quel sens se vouer. Oui, mais je suis très optimiste, parce que j'ai vu des choses qu'on aurait cru pas réalisables se réaliser. Donc, c'est pour ça que je suis optimiste. Il y a eu des grandes avancées, il y a encore des choses à faire. Vous êtes optimiste, ça c'est très précieux. Il faut partager votre truc secret avec nous. Parce que, par moments, on a des moments presque de désespoir, quand on voit que les choses ne bougent pas. Quel est votre truc secret ? Eh bien, c'est déjà, en vous parlant, Joseph, aujourd'hui, en communiquant avec plein de gens, j'ai une grande liste que j'ai dressée depuis des années, mais je n'avais pas le temps, puisque j'étais en première ligne avec mon fils tous les jours sur le pont pour avancer, pour travailler ce parcours, ce chemin, pour aller du mal-être au bien-être. On y est arrivé. Et en fait, tout le reste me semble beaucoup plus facile. Voilà, parce que quand vous avez sauvé, entre guillemets, un enfant, de quelque chose, d'une souffrance extrême, quand même, il faut... Moi, je suis optimiste, mais je suis aussi réaliste. Je sais ce qu'il y a derrière l'autisme. Quand c'est mal compris, quand c'est mal géré, quand il y a un mur entre les neurotypiques et les autistes, je le sais, mais je ne veux pas partir là pour ne pas pleurer. J'ai envie, justement, du contraire. J'ai envie, donc, de... Je sais que c'est possible, et je sais qu'on y est. La période, et je trouve, formidable pour ça, parce que, si on regarde 30 ans en arrière, c'était... Enfin, on était loin de ce qu'on vit aujourd'hui. Donc, des gens comme nous, qui allons bien, devons mener ce combat, et on va y arriver, forcément. Si on prend le parcours de Samy, qui ne parlait pas et qui, aujourd'hui, fait mille choses et va très bien, tous ces petits copains autistes qui arrivent vont y arriver, forcément. Forcément. Il le faut. Et ce message est particulièrement central, parce que beaucoup de parents traversent des phases très, très noires. Ce message d'espoir-là est tout à fait essentiel. Et peut-être que vous aussi, vous avez été confronté à des messages négatifs, émanant, par exemple, des autorités médicales. Est-ce que vous souhaitez nous en dire davantage ? Oui. Alors, je vais être très concise sur cette partie, parce que ce n'est pas le message que je veux porter. Effectivement, la souffrance, on le sait, l'incompréhension, la mise à l'écart, se sentir seule au monde, parce que c'est ça, la réalité. La manière que j'ai eu d'appréhender l'autisme a fait que je suis aujourd'hui devant vous, que je ne suis pas morte. Parce que moi, j'ai vu des parents se fracasser au mur de l'incompréhension. Quand je dis se fracasser, j'ai vu des parents aller à l'hôpital pour ça. Et des suicides. Oui. Et en fait, j'ai vu tellement de souffrance, et j'en suis sortie. J'en suis sortie et j'ai réussi. Ce que je voulais faire, c'est-à-dire que j'ai réussi à faire ce que beaucoup de gens pensent infaisable. Je sais, non seulement je sais qu'on peut le faire, mais je sais que les clés sont en fait extrêmement simples. Et j'aime bien votre slogan, il suffirait de presque rien. J'allais dire qu'il était une fois l'autisme. Et en fait, il suffit de presque rien, mais c'est vraiment ça, en fait. Pour abolir cette peur et cette incompréhension, il faut travailler à comprendre. Merci d'avoir cité le slogan de ce cycle de rencontres. Il est formidable. Il suffirait de presque rien. Quel est ce presque rien pour vous ? Mais ce presque rien, c'est une des clés. C'est une des clés. Et on cherche mille et une solutions. On fait des conférences, on lit des livres. Mais en fait, il suffit juste faire le petit effort de comprendre l'autisme. Ce qui est à la portée de tout le monde. Voilà, à la portée de tout le monde, puisque moi, je n'étais pas autiste. Et j'ai fait l'effort de, comme on apprend une langue, moi, j'ai passé une partie de ma vie à traduire l'autisme au neurotypique et à traduire et faire le travail inverse. C'est-à-dire, j'ai été traductrice, mais les parents n'ont pas à être traducteurs. Tout le monde doit faire l'effort. Avant d'avoir un enfant autiste, je recevais sur les expositions où j'étais des groupes d'enfants autistes, malvoyants, non-voyants, autistes et malvoyants. Et j'ai fait des rencontres fabuleuses, mais moi, je n'ai jamais eu de problème pour... Enfin, je veux dire, ça va au-delà de l'autisme. On est bien d'accord. Mais être traducteur ou traductrice, n'est-ce pas l'un des métiers les plus épanouissants qu'ils soient ? Oui, c'est fatigant. Et puis, je crois que tout le monde doit faire un effort. Oui, oui. Ça, c'est important. Oui, parce qu'être traducteur, cela sous-entend de pouvoir découvrir plusieurs univers. Mais un autiste n'a pas toujours un traducteur. Oui. Un parent ne sait pas forcément toujours le faire. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui, en fait. Tout à fait, tout à fait. Donc, c'est presque rien. Pour vous, c'est cette fabuleuse énergie, cet apprentissage qui a été le vôtre et que vous partagez à présent. J'ai trop vu de souffrance, en fait. C'est ça qui se passe. C'est que j'ai trop vu de souffrance. Et je ne pourrais pas, aujourd'hui, dire, super, mon enfant va bien, je vais bien, je pars faire un tour du monde, la vie est formidable. Non, j'aurais l'impression d'abandonner tous les gens qui sont en train, ou qui vont vivre ce qu'on vient de traverser avec Samy. Et ça, ce n'est pas possible. Donc, vous avez une sorte de responsabilité par contre les autres. Absolument. Je suis consciente du monde dans lequel je vis. Je suis consciente de la souffrance des plus faibles. Comme vous me l'aviez écrit sur mon petit bout de papier il y a quelques mois. La force de la communauté se mesure en bien-être du plus faible de ses membres. Mais c'est tellement important. On est loin de l'envie d'être riche ou d'être connu. On est à des années-lumière de ça. On est dans le bien-être et la responsabilité de celui qui va bien par rapport à celui qui va mal. Oui, ce bien-être, cet aller mieux est fondamental. Vous avez réussi à garder cet optimisme. Oui, absolument. Vous voyez, ce bien-être et cet optimisme, est-ce que, j'allais dire, des personnes autistes peuvent elles-mêmes cheminer vers cette voie-là ? Quels seraient cette fois vos trucs, non plus par rapport à vous en tant que parents, mais par rapport aux personnes autistes elles-mêmes ? Donc, il faut vraiment, comme avec les sportifs de haut niveau, je pense qu'il faut vraiment un référent, un coach, ce qu'on voudra. Moi, j'ai eu toutes les casquettes pour que mon gamin aille bien. Parce qu'en fait, il faut un accompagnement, mais il faut les entourer, en fait, que de gens compétents, que ce soit un prof de danse, ce qu'on a fait, nous, prof de taekwondo, prof de judo, ce qu'on voudra, mais qu'on les entoure des gens compétents, patients, tolérants. Évidemment, efficaces. Je n'ai fait qu'orchestrer autour de Samy. Il y a eu un ballet de gens, et moi, j'ai fait un casting. C'est-à-dire que je n'ai pas gardé les gens qui ne voulaient pas aider Samy, qui n'avaient pas les compétences, qui ne savaient pas. Il y a des gens aussi qui veulent et qui ne savent pas. Donc, que doit faire un parent ? C'est vraiment mettre en place, mettre l'enfant au centre et mettre en place autour que des gens compétents. Parlons des accompagnants, justement. De quels accompagnements Samy côtoyait-il ? La meilleure. Que des gens qui étaient prêts et au niveau pour le faire. Pour vous, c'est très important de le dire. Le critère de sélection d'un accompagnateur, ce n'est pas le diplôme ou les mots savants dans son cursus universitaire, mais certaines qualités humaines. La bienveillance. La bienveillance. La première chose. La bienveillance. Oui. Comment est-ce qu'on peut faire le tri, pour parler brutalement ? Le tri est facile, en fait. C'est quand la personne, quel que soit son niveau, est confrontée à l'autiste, à un moment, ça passe ou pas. Mais on sent la bienveillance et la capacité. Donc, il faut toujours une période d'essai. J'ai envie de dire aux parents, essayer avec des gens, que ce soit un prof de sport ou dans un club ou je ne sais pas. Et en fait, on le voit, parce qu'en fait, le tri, s'il est à l'aise, ça se voit. C'est comme une rencontre dans la vie. Voilà. Tout simplement. Il y a quelques années, ça commence à dater, donc peut-être que ce n'est plus vrai, un professeur de médecine dans l'une des facultés de médecine les plus éminentes de France m'avait dit qu'il manquait quelque chose dans le cursus d'un futur médecin. C'est que jamais, jamais on ne demandait futur médecin, pourquoi voulez-vous faire médecine ? Ce qui est vraiment important, c'est de aider, donc soigner, si on est médecin ou je ne sais pas, si on est prof de sport, aider quelqu'un à évoluer. Je leur dirais, faites ce que vous feriez si c'était vous. Qu'est-ce qu'on ferait si c'était nous ? On ferait en sorte que de l'autre côté, la personne se sente bien, c'est-à-dire qu'elle progresse mais moi je reste sur la bienveillance parce que si je vous aide à aller mieux mais je vous maltraite, alors que si je vous aide à aller mieux et que je suis bienveillant, c'est ce que Samy a vécu. Il l'a dit dans l'interview précédente, mais c'est fabuleux d'être aidé par des gens bienveillants. Est-ce que nos sociétés occidentales actuelles promeuvent cette bienveillance ou pas ? – Mais en fait, dans les structures, on a trouvé des gens vraiment exceptionnels qui n'avaient pas tous les outils pour aider au mieux mais qui ont fait un travail au jour le jour qui était quand même exceptionnel. Tout est possible, mais il y a aussi, il faut toujours, enfin moi je suis aussi, c'est ma démarche de toujours parler des gens formidables. Il y en a beaucoup. – Est-ce que le fait que vous voyez des gens exceptionnels partout, est-ce que ce n'est pas un effet positif de l'autisme de voir justement cette flamme qui peut être dans d'autres personnes et que nous ne voyons plus ? – Quand on côtoie la souffrance, on voit aussi, je pense que je vois mieux le monde. – Au rythme d'un enfantisme, il y a quelque chose d'autre qui est précieux dans votre témoignage, que justement, Samy n'est plus un enfant. Et ça, on n'en parle pas beaucoup. – Mon dernier travail en tant que maman, c'est de l'amener à l'autonomie. Alors lui, il traîne un peu des pieds parce qu'il dit c'est pas mal le binôme. Mais moi, je lui dis que je ne serai pas toujours là et que dans l'autonomie, il va pouvoir déployer ses ailes et ça, ça va être formidable. Et je sais qu'on y est presque. Donc c'est fabuleux. – D'ordinaire, beaucoup de parents témoignent de ce moment coup près où par exemple, pendant l'école primaire, il y a un certain nombre parfois d'inclusions, de systèmes d'inclusion qui sont en œuvre, très bien. Mais ensuite, il y a l'effet coup près de l'arrivée au collège. – Déjà, pour un enfant normal, le collège, c'est… on passe une étape. Mais pour un enfant autiste, c'est vraiment… Moi, j'utilise le terme Jeux olympiques parce que l'effort qui est demandé, en plus sur trois ans, enfin sur quatre ans, pardon. Samy l'a fait en trois ans, bref. Mais c'est… Voilà, c'est très compliqué. – Mais que pourrions-nous faire, nous, en tant que société, pour résoudre ce problème olympique ? – Mais en fait, il faut vraiment un accompagnant par autiste et non pas une AVS pour une classe. C'est trop peu. – Si j'ose dire, les AVS, normalement, devaient être conçus de façon individuelle. Ce n'est que suite à quelques aberrations assez récentes qu'on essaye de remutualiser, comme on dit, les AVS, donc de supprimer les AVS individuels. Alors ça, c'est, je veux dire, un combat et un motif d'indignation légitime des parents, quoi. nous avons parlé des professionnels, nous avons évidemment parlé de vous, mais nous n'avons pas parlé des camarades de classe. – Voilà, il y a toujours des gens qui vont vous, voilà, vous vous titiller parce que vous êtes différent. Mais j'ai toujours donné de très bons conseils à Samy. et notamment, il a fait des arts martiaux pour, au cas où on le bousculerait physiquement parce qu'il est différent, il y a toujours, mais même dans la vie, des gens qui vont embêter le plus faible. Comme il fait du sport, ça lui est arrivé de faire un blocage à un gamin qui l'embêtait physiquement. Et en fait, il s'en est très bien sorti. Et il y a aussi eu des élèves exceptionnels. Il y a toujours, en fait, si vous regardez bien, dans l'entourage des gens qui sont super bienveillants. Forrest Gump. Oui, parce que quand on est maltraité, d'ailleurs, les arts martiaux dans la vie de Samy, c'est parce qu'il s'est fait vraiment taper à l'école, mais je veux dire, à l'interclasse après la cantine. Et ça, c'est le vécu de beaucoup d'enfants autistes. La moquerie, mais la moquerie qui fait mal, pas la petite moquerie en se moque, en se chamaille entre nous. Et Samy, maintenant, est armé pour ça. Les années collège et lycée ont été un apprentissage de ce qui allait se passer dans la vie après. Donc, il a fallu, et d'où l'importance d'être en binôme. Devenir adulte, ça passe aussi, et peut-être surtout aussi, par une autonomie. Comment est-ce qu'on fait cet apprentissage de l'autonomie ? C'est un objectif comme tant d'autres. C'est-à-dire qu'entre, sur 20 ans d'autisme, on a fait, on s'est donné des objectifs petits, moyens, grands, et il s'est passé des mois et des années. Mais je dis toujours aux parents que je croise, si Samy a pu le faire, c'est pour ça que le parcours de Samy est vraiment porteur d'espoir. Le vôtre aussi, Joseph, d'ailleurs. Parce que, s'il n'y avait pas eu du travail et la foi et l'envie d'atteindre des objectifs, petits, moyens, grands, ce n'est pas grave. Mais au moins, avoir envie de... C'est très important. Et de quelle réussite êtes-vous, je dirais, la plus peut-être fière en termes d'acquisition, d'autonomie ? Qu'est-ce qui vous semble le plus stupéfiant ? Le bien-être. Le bien-être. On m'a dit, le cerveau des autistes, c'est génial. Ah, Einstein, ceci, cela. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le bien-être d'un enfant autiste. S'il est super diplômé, tant mieux. Et je sais que vous l'êtes, Joseph, ce n'est pas contre vous que je dis ça, mais je veux dire, je préfère qu'un autiste ait moins de diplômes et moins de réussite, mais qu'il soit bien. Pour moi, c'est le plus important. Je suis une maman. Et je suis un être humain qui a vu la souffrance de très près. Qu'est-ce qui cause, à votre avis, le plus cette souffrance ? L'incompréhension. L'incompréhension. C'est-à-dire qu'au lieu d'être aidé, c'est comme si on met la tête sous l'eau à quelqu'un qui ne va pas bien. Au lieu de lui tendre une perche. C'est comme ça que les familles le vivent. Et quand, par malchance pour elles, elles n'arrivent pas à rectifier les choses, elles peuvent en souffrir très longtemps. Et c'est ça qu'il faut changer. Absolument. Absolument. Après 20 ans, de toute façon, il a l'habitude maintenant. Puisqu'il est parti passer des ceintures noires de judo, de taekwondo. Il a passé le brevet. Il a fait plein de choses qui n'étaient pas à sa portée il y a quelques années. En fait, il a l'habitude des défis. Et on est passé vraiment de petits défis à des grands défis. Mais je n'écoute pas la peur de Samy quand il a peur. Parce qu'en fait, moi, je lui dis, tu fais de ton mieux. Et j'aime beaucoup cette phrase. Parce que dire à quelqu'un, mais si tu peux y arriver, alors que lui-même se dit, je ne sais pas si. En fait, dire à quelqu'un, fais de ton mieux, avec cette petite phrase qui ne paraît rien, en fait, on arrive à des résultats. qu'est-ce que vous avez, par exemple, appris de Samy ? Pelle-melle, la patience, la bienveillance, puissance mille, parce que l'amour inconditionnel, l'amour contre vents et marées, l'amour contre... Parce que, voilà, c'est une école de la vie, l'autisme. Et d'ailleurs, il faut le prendre comme ça, je pense. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappée, c'est la quasi-absence des institutions. Vous voyez ? Il faudrait vraiment qu'on travaille ensemble pour le bien-être des autistes. Parce que si on met l'autiste au centre, enfants, ados ou adultes, et qu'on se met nous tous autour, là, la force, là, on ferait des choses extraordinaires. Et qui nous empêche ? Alors, vous allez dire, elle est utopiste. Non, parce que j'ai rencontré même à la NDPH, dans tous les centres où je suis passée, des gens exceptionnels, qui ont fait des choses exceptionnelles. Il suffit qu'on travaille tous au bien-être. Et en tout cas, je n'aime pas l'idée d'être contre, j'aime bien qu'on soit ensemble. Quand on est en souffrance, on se dit, pourquoi les gens qui sont responsables ne font pas des choses évidentes qui pourraient permettre aux gens de moins souffrir ? Et ce n'est pas de la petite souffrance, c'est du gros mal-être qu'on vit et qu'on traverse. Est-ce que vous vous êtes senti écouté pendant ces années ou pas ? Oui, il y a eu des gens d'une écoute incroyable, d'une qualité d'accompagnement incroyable, même s'ils sont peu. Et parfois, non. Parfois, non. Parfois, il a fallu, je ne sais pas, avancer tout seul. C'est très difficile, mais en même temps, c'est tellement extraordinaire. En fait, l'autisme fait... Ça peut être terrible quand on n'y comprend rien et ça peut être extraordinaire quand on comprend. Oui. C'est ça, en fait. C'est pour ça, il suffirait de presque rien. Voilà. Donc ce basculement d'un moment terrible à un moment extraordinaire. Et oui. Quand on comprend, c'est tellement plus... Voilà. Facile à vivre. Et si vous pouviez tout recommencer en changeant quelque chose, qu'est-ce que vous changeriez ? Est-ce que vous changeriez quelque chose ? Ben oui, si je pouvais, je passerais par la case de comprendre qui est-ce qui m'aurait évité de me fourvoyer sur des mauvais chemins, perdre du temps et de l'énergie et voilà. Je commencerais par la case de comprendre. Donc vous êtes optimiste, vous nous l'avez dit. Est-ce que vous êtes également optimiste par rapport à l'avenir de long terme ? Oui. Si il n'en faut qu'une, ce sera moi. Oui, 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 absolument. Ben oui. Parce que tous ces autistes vont quand même faire des choses. Et je crois beaucoup en eux. puisqu'ils arrivent à des niveaux d'études. La preuve, vous êtes là. Moi, j'ai rêvé de parler avec un autiste pendant très longtemps. Donc là, je réalise un rêve. Parce que dans votre bouquin, j'ai trouvé des clés. Voilà. Vous répondez à des questions. Nous, on n'est pas dans votre cerveau. et quand on parle avec un autiste, c'est fabuleux. Enfin moi, Joseph, j'aurais dû vous rencontrer il y a 20 ans. Voilà, c'est ça l'histoire. Mais précisément, l'intérêt, l'objectif des rencontres du cycle Human Diversity est de percevoir comment on fonctionne, comment on vive, comment on sent des personnes différentes. Et c'est dans ce cadre que nous avons eu la joie de vous accueillir. et je tiens à chaleureusement vous remercier. Évidemment, pour tout le temps partagé avec nous, mais aussi et surtout pour toute l'énergie, toutes les ressources que vous avez déployées tout au long de ces années. Et ce n'est pas fini. Et ce n'est pas fini, naturellement, puisque la vie ne fait que commencer. Nous sommes tout à fait d'accord. Merci pour ces leçons de vie, les sons de sagesse, leçons tout simplement d'humanité. Et sans doute à tout bientôt pour d'autres aventures, que ce soit dans le cadre de Human Diversity ou que ce soit dans le monde, le vaste monde qui est le nôtre et dans lequel nous cheminons. Merci encore. Merci Joseph. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501